Deux semaines après la diffusion du deuxième prime anniversaire de la Star Academy sur TF1, Nolwenn Leroy a accepté de participer à la boîte à secrets, l'émission animée par Faustine Bollard, sur France 3. Pour lancer l'émission, l'animatrice a déclaré, on a tous des secrets que l'on garde enfouis au plus profond de nous. Qu'on a pris soin de ranger dans une boîte dont nous seuls avons la clé. Des secrets tellement forts, surprenants ou émouvants qu'on a envie de les partager. Et si, le temps d'une soirée, on ouvrait la boîte de trois artistes afin de découvrir leurs secrets ? Aux côtés de Sylvie Vartan et Soprano, Nolwenn Leroy a découvert dans une boîte disposée devant elle des partitions de violon de son enfance. Alors que Faustine Bollard lui a donné l'instrument que sa grand-mère lui avait offert, la chanteuse s'est montrée très émue. Dans un message enregistré, sa grand-mère lui a déclaré, Nolwenn, ce violon que tu tiens entre tes mains me rappelle tellement de souvenirs. Si estime mon père qui me l'a offert quand j'avais 12 ans. Ce violon était déjà ancien à l'époque. Je n'ai trop tôt laissé tomber l'étude faute de temps et de motivation mais je suis certaine que Pépé Charles, qui tu as eu la chance de connaître, serait heureux comme moi de voir qu'il t'accompagne partout en tournée, sur les routes de France. Tu le sais, le violon possède une âme en bois, si est-il qui lui permet de transmettre le son. Et bien celui-ci en possède une seconde, une autre âme qui parle aussi de transmission. Sur le plateau, l'émotion était alors palpable. Nolwenn le roi, si est-il une grande chance d'avoir pu grandir auprès de ma grand-mère bouleversée par ces mots, la chanteuse a expliqué, tout a commencé avec ce violon. Acceptant d'évoquer son enfance, elle a poursuivi, je me suis plongé dans la musique parce que je venais d'arriver chez ma grand-mère. Suite à la rupture familiale, j'ai quitté ma Bretagne, et on s'est retrouvés dans la galère, et ma grand-mère nous a accueillis chez elle avec ma mère et ma petite sœur, mon arrière-grand-mère était encore de ce monde. On vivait tous en famille là-bas, à Saint-Yor. Et si est-il une grande chance pour moi ? Submergée par l'émotion, la star a perdu ses mots. Après avoir réussi à se ressaisir, elle a ajouté, si est-il une grande chance d'avoir pu grandir auprès de ma grand-mère. Loading DJ Abonne DJ Sous-titrage MFP.